Bonjour à tous, le plaisir est le nôtre ce matin de vous informer à travers la revue de la presse camerounaise. Nous allons commencer ce matin avec le quotidien bleu d'Amane Manal, jour qui parle de présidentielle 2025. A Tangandi, force restera à la loi. A l'occasion de la conférence des gouverneurs de région, le ministre de l'administration territoriale a mis en garde des acteurs politiques de l'opposition. C'est à retrouver ce matin à la page 3. En petite une, on parle de deux voix d'exemplarité à l'Afrique à foot. Retrouvons cette lettre ouverte à Gianni Infantino et Patrice Motsépé. Recette pétrolière également, une baisse de près de 100 milliards en 2023. Et puis, distinction, maître Agbor Mbala, récompensé par le barreau américain. Nous continuons ce matin avec les présidentielles 2025, qui sont également présentées à la grande une du quotidien mutation. Courroux et Verroux, voilà le titre que nous présente le journal. En ouverture de la conférence des gouverneurs hier, le Minat a fait une mise au point sur le positionnement de certains acteurs politiques, avant de réitérer qu'aucun trouble à l'ordre public ne sera toléré avant, pendant et après cette élection. C'est à retrouver ce matin en page 9. Le messager en parle également, présidentiel 2025, les trois pour l'enfer, voilà le titre que nous présente le journal. Accusé de comportement conspirationniste, à la veille de ce scrutin, Kamto, Nietzsche et Kabralibi dans le collimateur d'Atangadi qui les met à nouveau en garde. Également à retrouver dans les colonnes de le messager au tribunal, 14 familles en détresse. Célestin Yandal, le génocide culturel Mboun, maire de Toubouro, il s'insuge contre le reclassement des chefferies dans cet arrondissement à la page 8 de le messager. Nous continuons avec la menace de la paix sociale. C'est à la grande une du quotidien, l'info à chaud, retrouvant le nouvel ultimatum du Minat à Kamto. Dans sa déclaration à l'ouverture de la première conférence annuelle des gouverneurs des régions, Paul Atangandi a décidé de répondre à celui qui a dit qu'il va mourir et les autres vont arranger le pays en 2025. D'abord, il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il habite à Santa Barbara et il peut aller au marché et tout dit, acheter une corde et se donner la mort tranquillement. De ce fait, il ne va pas entraîner les innocents dans sa chute. Les chrétiens le savent, seul Jésus-Christ est mort pour sauver l'humanité. Celui qui prétend qu'il donnera sa vie pour une cause perdue d'avance est un homme égaré. Il n'est jamais tard de retrouver le bon chemin. Voilà la croustillante déclaration de Paul Atangandi devant les gouverneurs. La suite s'est allée à ce matin à la page 8 du journal. Le tri hebdomadaire le soir, pour sa part, parle de la même affaire en titrant « Période préélectorale et postélectorale sur l'étendue du territoire national ». Le Minat annonce des actions pour préserver l'ordre. Force de défense également, des médailles et des épaulettes pour les éléments méritants. Et puis visite de travail, le ministre des Transports et l'IMEFAC sont désormais liés par une convention de collaboration. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du tri hebdomadaire le soir. Nous continuons notre périple ce jour avec le quotidien à capitaux public qui a 50 ans. Il faut le rappeler, c'est Cameroun Tribune qui revient sur son cinquantenaire. Le personnel a l'honneur. Dans le cadre des activités liées au cinquantième anniversaire de Cameroun Tribune, le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Grégoire Ouna, a présidé hier à Yaoundé une cérémonie de remise des médailles aux employés de la Société de presse et d'édition du Cameroun en présence des familles et récipiendaires et autres invités spéciaux. Les activités se poursuivent ce jeudi avec l'ouverture du colloque scientifique. L'information complète est à retrouver des pages 9 à 15. Le journal à caractère satirique Le Popoli Pousse à part, parle de Brenda, le coming out qui éclabousse et tout dit, nous est présenté ce matin à la grande une. Pour le quotidien, l'économie, on parle de prêts bancaires, retrouvant ces particuliers qui payent les taux d'intérêt les plus élevés en zone CEMAC. C'est ce qui ressort d'ailleurs du rapport sur la politique monétaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au premier trimestre 2024. Investissement au Cameroun également, le journal en parle. Les Émirats Arabes Unis ciblent plus de 20 secteurs. Nous continuons avec le quotidien vert émergence qui ce matin nous amène dans l'extrême nord où les bombes artisanales ont le vin en poupe. Selon l'ONU qui constate une augmentation des incidents à elle liée. L'information ce matin est à retrouver en page 3. En petite une, on parle du nord-ouest. Y a-t-il eu une bavue militaire à Koumbo ? C'est une interrogation. Météo du mois de juillet. Les risques qu'encoure le réseau électrique nous sont présentés. Et puis à Falaise-de-Chang, au moins 4 morts dans un accident de la route. Nous continuons ce matin et nous terminons avec ce journal d'ailleurs. C'est le quotidien Nouvel Horizon qui parle des crimes de la finance. Paris Sportifs et Jeux de hasard Titre pour nous le journal ce matin, d'après un rapport de l'Agence Nationale d'Investigation Financière à NIF publié en avril 2024, trois sociétés de Paris Sportifs sont impliquées dans une fuite de capitaux estimée à environ 13,7 milliards de francs CFA. Parmi elles, la société One is Bet est particulièrement pointée du doigt pour un montant de 8,4 milliards de francs CFA qui n'a pas pu être retracée dans les circuits financiers habituels. Entre 2022 et 2023, ces sociétés ont réalisé des revenus d'environ 108 milliards de francs CFA mais n'ont payé que 1,7 milliard de francs CFA en impôts. Il est à noter que toutes ces entreprises ont leur siège à Paris. C'est une information à retrouver ce matin des pages 3 à 4 du quotidien Nouvel Horizon. Mesdames et messieurs, voilà qui met en termes à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver demain vendredi pour une nouvelle édition. Ce sera d'ailleurs la dernière de la semaine. Portez-vous bien. A demain.